Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue sur un nouvel épisode de Leadership. Pour cette rentrée, nous allons aborder le sujet de la gestion d'un manager. En tant que manager, en tant que leader, nous sommes amenés, nous serons amenés à, si nous avons le succès dans notre carrière, à grimper les échelons d'entreprise, encore très hiérarchique, donc avec des couches et des niveaux. Nous avons beaucoup parlé de gestion de collaborateurs et dans cet épisode, nous allons parler de gestion de manager. Alors, quelle est la différence ? On va commencer par dire que c'est la même chose. C'est la même chose parce que tout manager est aussi un collaborateur. Finalement, les exigences vis-à-vis de ce collaborateur manager sont les mêmes que les exigences vis-à-vis d'un collaborateur. Donc, l'exigence de résultat demeure. On va poser les bases du résultat attendu en exprimant des attentes, en exprimant des exigences, voire en termes de moyens, ça dépend. Mais en tout cas, nous allons donner des attentes et des exigences pour bien fixer le résultat attendu par la personne. Là où c'est différent pour un manager, c'est qu'on va non seulement donner des attentes en termes de résultat pour la personne, mais on va aussi donner des attentes de résultat pour l'équipe que cette personne gère. Ça, c'est une première différence. Pareil, l'exigence de relation demeure. Donc, la relation entre vous et votre manager collaborateur établit la confiance, qui permet une bonne communication honnête, transparente, ainsi qu'une bonne délégation. Donc, ça, ça ne reste pas de différence avec la gestion d'un collaborateur standard. L'exigence de qualité demeure, évidemment. On va vouloir un travail de qualité de la part de la personne et de son équipe. Et donc, deuxième petite différence, là à nouveau, les bases, la mesure de la qualité doivent être posées avec le manager pour son équipe. Donc, quels sont les résultats attendus ? Ça, c'est une petite différence puisqu'on va demander au niveau de l'équipe et on va aussi demander au niveau de l'équipe par rapport à la qualité du travail de l'équipe. Et enfin, la quatrième exigence, l'exigence de soins demeure, bien sûr. On va coacher le manager plutôt qu'intervenir directement. Pourquoi ? Nous allons le voir tout de suite. Si vous devez intervenir dans l'équipe, n'oubliez pas le principe du step in, step aside, step out. Ça veut dire que vous allez peut-être devoir intervenir dans l'équipe de votre manager, dans l'équipe de votre manager collaborateur. Donc, vous allez intervenir, step in, mais n'oubliez pas de vous retirer ou d'avoir un plan pour vous retirer. Un petit peu, si vous voulez, comme une intervention militaire dont on sait que quand elles durent trop longtemps, elles ne sont pas utiles. Donc, préparez votre retrait. Alors, pourquoi coacher le manager plutôt qu'intervenir directement ? Eh bien, parce que, pour donner une métaphore de la gestion de manager collaborateur, donc de gérer quelqu'un qui gère une équipe. Mais je vous conseille de voir l'équipe gérée par le manager que vous managez comme une boîte noire. En fait, en théorie, par principe, je dirais comme première approche, vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans l'équipe du manager que vous rencontrez. Vous allez vouloir voir cette équipe comme une boîte noire. Il y a des inputs, il y a des choses qui vont rentrer, des tâches, de la matière première, des idées, que sais-je. Et puis, il va y avoir des outputs. Et donc, vous allez vous vous concentrer, en tant que manager de manager, sur les outputs. Qu'est-ce qui doit sortir ? Donc, ces outputs, c'est ce qu'on a dit avant, ce sont les résultats et la qualité des résultats. Donc, en gros, si on reprend une métaphore pour la boîte noire, comme un jardin, on pourrait imaginer que vous êtes propriétaire du jardin et puis que vous avez un jardinier qui gère votre jardin. Donc, vous lui donnez une mission, des outils, un petit budget, des besoins en termes de production de fruits, de légumes, de fleurs ou que sais-je. Et vous allez le laisser faire son travail. On est d'accord. Vous êtes propriétaire, vous n'êtes pas jardinier, vous. Donc, l'expert qui sait exactement quoi planter, comment, c'est lui. La personne responsable de la tenue du jardin, c'est lui ou elle. La personne responsable de la production de jardin, c'est lui ou elle. Donc, vous, vous avez défini les outcomes et vous vous en tenez à cela. Je vous vois inquiet, peut-être, puisque vous avez certainement vous-même été au poste auquel se trouve votre collaborateur. Et donc, la tentation interventionniste sera très, très forte. Et c'est pour ça que l'attitude de coaching permet, entre guillemets, d'intervenir, mais avec du soft power plutôt qu'avec du hard power. Donc, gérer un manager, en fait, revient presque exclusivement à le coacher plus qu'à le diriger. Bien plus qu'un collaborateur contributeur individuel, le manager dispose des moyens techniques et de l'autonomie nécessaire. Pour autant que vous la lui donnez, évidemment, mais il possède cette autonomie pour mener à bien sa mission. C'est pour ça qu'il est manager. Alors, si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous pouvez aider ce manager à développer cette autonomie et ses moyens. C'est peut-être, d'ailleurs, il faut construire la boîte noire avant de pouvoir la gérer. Alors, peut-être que là, il aura besoin de votre aide. Alors, bien sûr qu'un manager qui gère les choses comme lui ou elle le veut, ça veut dire que les choses ne seront pas faites comme vous, vous les auriez faites. Ou comme votre équipe, à vous, les aurait faites. Et alors ? Dans un système aussi complexe qu'une équipe qui a accompli une mission, il y a souvent plusieurs chemins pour arriver vers la performance, le résultat et la qualité. Donc, penser le contraire, c'est imaginer que votre personnalité à vous, votre expérience, votre connaissance n'exerce pas d'influence sur l'état final puisque vous niez à votre manager cette réalité-là. Vous dites, toi, tu ne peux pas avoir d'influence sur le résultat de ton équipe puisque tu dois faire comme je veux, moi. Ben non. En fait, je pense que c'est vraiment une erreur et que vous aurez une équipe beaucoup plus performante si votre manager peut décider d'un certain nombre de choses et s'il a une certaine marge de liberté, une certaine autonomie. Que veut dire coacher un manager ? Ce n'est pas le conseiller en tout cas. Souvenez-vous, c'est lui l'expert. C'est elle l'experte. Donc, vous allez le conseiller sur quoi ? Alors, vous me direz, oui, mais au début, c'est peut-être encore moins l'expert. Ben oui, première mission, mission numéro un, rendre cette personne plus experte que vous. D'accord ? Coacher un manager, ça ne veut pas dire faire les choses à sa place. Comment ça ? Vous les faites toujours mieux que lui ? Mission numéro deux, rendre cette personne plus opérationnelle que vous. Ou quelqu'un de son équipe, remarquez. Coacher veut dire ne pas conseiller, ne pas faire les choses à la place. Coacher, ça veut dire accompagner dans le travail d'une demande du collaborateur, du manager dans ce cas-là. Donc, le déclenchement d'un coaching vient toujours de la personne coachée. Coacher une personne qui ne veut pas revient à faire boire un radis qui n'a pas soif. Essayer de faire boire un radis, c'est déjà compliqué, mais en plus, s'il n'a pas soif, c'est beaucoup plus difficile. Donc, n'allez pas coacher un collaborateur manager qui ne l'a pas demandé. Vous me direz, mais alors, s'il ne demande pas, s'il n'est pas bon, s'il se passe mal, feedback. Ce sera d'ailleurs le but du feedback, de faire prendre conscience au manager qu'il a besoin de votre aide. Pas en tant qu'expert ou en tant qu'exécutant, mais en tant que coach. Souvenez-vous, vous avez fixé les attentes de manière précise. Vous avez fixé les critères de qualité précis que vous attendez comme output de sa boîte noire, de son équipe. A lui de se débrouiller. S'il n'y arrive pas, votre feedback doit lui faire prendre conscience qu'il a besoin de gérer son équipe un peu mieux. Alors, sur quoi vous allez le coacher ? En fait, principalement sur la gestion de l'équipe. Parce que là, il n'a pas beaucoup d'expérience. Donc, il aura besoin de votre soutien et de votre accompagnement. Est-ce que l'équipe est trop petite, trop grande, trop rêche, pas assez performante, trop de conflits, etc. Pour terminer, quelques conseils généraux pour bien gérer un manager. Le premier, n'oubliez pas qu'en tant que manager, il y a plus de proximité qu'entre un manager et un collaborateur. Donc, votre manager est beaucoup plus proche de vous qu'un manager d'un collaborateur. Vous faites le même métier, en fait, en tant que manager. Alors, certes, vous avez des niveaux de responsabilité différents, mais vous faites essentiellement le même métier. Il y a moins de différence entre un directeur d'entreprise et un shift leader dans une boîte de prod, par exemple, qu'entre ce shift leader et les collaborateurs. Et c'est d'ailleurs une des premières choses que je fais en formation avec des chefs d'équipe. C'est de leur indiquer que maintenant, ils font partie du problème. Ils font partie de la structure dirigeante de l'entreprise. Un deuxième conseil. Pratiquez beaucoup le « je fais ce que je dis ». Ce qu'on appelle le « role modeling ». Montrez, soyez exemplaire. Soyez le ou la leader que vous voulez qu'il soit avec l'équipe. Donc, soyez avec lui. Donnez de l'autonomie. comme vous voulez qu'il soit avec ses collaborateurs. Troisième conseil. Demandez du feedback sur votre pratique managériale à vous. Ça lui suggérera de faire la même chose avec son équipe. Autre conseil. Dans votre gestion du collaborateur manager, focalisez-vous sur le relationnel et le coaching relationnel. Parce que c'est vraisemblablement là que le manager aura le plus besoin de vous. Imaginez un collaborateur que vous venez de nommer de chef d'équipe. Lui, dans sa tête, alors il a le titre et le statut et peut-être un peu la paye. Dans sa tête, il est toujours collaborateur. Vous devez l'aider le plus vite à faire la transition vers cette posture de manager. D'ailleurs, dans la formation en base du management que je donne, c'est le premier sujet que nous abordons, le rôle du manager, pour bien qu'il fasse la transition. Autre conseil. Alors, vous avez demandé du feedback. Évidemment, donnez du feedback. Donc, observez-les en action le plus souvent possible. Demandez, par exemple, à participer comme observateur à une réunion d'équipe qu'il aura organisée. Ou bien, dans une réunion, peut-être interdépartementale, demandez-lui ou proposez-lui de venir observer pour lui faire du coaching. Alors, quand est-ce qu'on peut faire ce feedback ? Évidemment, pendant le one-on-one. Autre conseil, veillez, très important, veillez à ne jamais le faire perdre la face devant leur équipe. Jamais, jamais, jamais. Pour leur équipe, c'est un chef compétent. Maintenant, quand vous êtes en one-on-one avec lui ou avec elle, là, on peut parler différemment. Mais c'est un boulot qui est déjà suffisamment difficile sans que vous fassiez perdre la face à votre chef d'équipe. Et puis, un bon sujet de travail, pendant les one-on-one en particulier, pour vous et votre collaborateur-manager, c'est de travailler sur l'organisation de l'équipe. Comment l'organiser ? Comment répartir les tâches ? Comment répartir l'autonomie, l'autorité, etc. Et s'il vous plaît, une fois que tout ça est fait, foutez-leur la paix. Travaillez à leur laisser une grande marge d'autonomie partout là où ils l'auront méritée. C'est très important. C'est ça, en fait, qui va faire la performance de votre équipe, de cette équipe, et donc de ce manager collaborateur. Voilà, vous voyez que, finalement, manager un manager, il s'agit de donner beaucoup d'autonomie et de placer direct du jeu clair. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. A bientôt. Ciao.